Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice numéro 8 alors calculer l'inverse des matrices suivantes donc on a deux matrices, on va calculer leurs inverses alors avant de commencer je note qu'on a deux manières, ou bien deux méthodes pour calculer l'inverse des matrices la première méthode c'est la première méthode c'est la méthode de Gauss méthode de Gauss méthode de Gauss alors cette méthode là en fait est la suivante, on veut calculer on veut calculer une méthode, on veut calculer une matrice ou bien l'inverse des matrices A donc si pour calculer l'inverse d'une matrice inversible A on considère la matrice élargie la matrice élargie A bien, on va supposer que cette matrice là elle est d'ordre, elle est de type N croix N donc on va considérer la matrice élargie A I N d'accord N A en fait A est de type en supposant bien sûr que A est de type N croix N voilà alors on considère cette matrice là on a à gauche, on a la matrice A à droite de cette matrice élargie on a la matrice identité d'ordre N alors on on essaye donc on essaye en utilisant en utilisant en utilisant les opérations les opérations élémentaires qu'est-ce qu'on fait en utilisant les opérations élémentaires on trouve on trouve une matrice A prime telle que telle que la matrice A I N est équivalente à la matrice I N après voilà dans ce cas dans ce cas la méthode de Gauss elle nous dit que dans ce cas dans ce cas l'inverse de A c'est la matrice après voilà alors on applique là en fait on commence par la matrice élargie A I N on applique les opérations élémentaires de Gauss et on fait apparaître l'identité à ce côté là donc après avoir faire apparaître l'identité à ce côté là donc la matrice qu'on aura ici c'est l'inverse de A c'est ça la méthode de Gauss de comatrice alors la formule de comatrice est la suivante en fait elle dit elle nous permet de dire que la matrice si A est une matrice bien sûr carré inversible alors l'inverse de A c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée du comatrice fois la transposée du comatrice de A voilà en fait voilà alors dans cet exercice on va utiliser la première méthode la méthode de Gauss pour répondre à cette question là d'accord et la formule de comatrice sera l'objectif de l'exercice 10 on va utiliser on va appliquer cette méthode là pour dans l'exercice 10 et bien sûr à la maison vous pouvez traiter cet exercice là en utilisant la formule de Gauss la formule de comatrice voilà alors solution maintenant on passe à la solution donc solution alors on a la matrice on commence par cette matrice là qu'est-ce qu'on fait on va utiliser la méthode de Gauss alors on va mettre on va mettre à gauche bon cherchons l'inverse de la matrice A moins 1 de la matrice moins 1 1 moins 1 0 1 0 2 1 1 0 0 d'accord alors donc on a on va on va considérer la matrice élargie on a donc on va appeler cette matrice là A AI l'inverse de A est égale alors on a la matrice élargie A IN N je sais combien NC en fait cette matrice A elle est de type 3 3 donc N égale à 3 donc une identité d'autre 3 alors cette matrice là c'est la matrice suivante on met à gauche la matrice A 0 2 1 1 0 0 et on met une barre et on met à droite la matrice identité d'autre 3 donc la matrice identité d'autre 3 c'est cette matrice là voilà après on va appliquer et réappliquer les opérations élémentaires de Gauss jusqu'à faire apparaître jusqu'à faire apparaître jusqu'à faire apparaître l'identité ici alors la première opération en fait pour faire apparaître l'identité ici qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire il faut faire regardez il faut faire apparaître 1 ici 0 ici 0 ici voilà sinon on doit en fait on doit suivre le schéma suivant regardez il faut faire apparaître 1 ici 0 ici 0 ici 1 ici et après 0 ici alors pour faire apparaître l'identité qu'est-ce qu'on doit faire en fait il faut suivre le schéma suivant regardez il faut tout d'abord faire apparaître 1 ici ensuite il faut faire apparaître 0 ici on a déjà 0 ici c'est bon il faut faire apparaître 0 ici ensuite il faut faire apparaître 1 ici ensuite il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici et 0 ici et 0 ici et 0 ici successement d'accord comme ça vous allez construire l'identité coefficient par coefficient à gauche et une fois vous trouvez l'identité ici à gauche la matrice que vous avez à droite c'est l'inverse d'a alors on va pratiquer ça ensemble donc pour faire apparaître 1 ici c'est quoi l'opération qu'on va faire c'est quoi l'opération qu'on va effectuer alors bien sûr on ne va pas toucher les deux dernières lignes donc on va les réécrire on va les réécrire ici voilà donc 0 1 0 0 0 1 juste il faut faire attention à une chose une fois que vous appliquez une opération élémentaire sur un coefficient ici il faut l'appliquer partout sur toute la ligne d'accord alors par exemple ici on va remplacer la première ligne par moins L1 la ligne 1 par moins L1 comme ça qu'est-ce qu'on va trouver en multipliant 1 par moins 1 on va trouver en multipliant moins 1 par moins 1 on va trouver 1 alors on va appliquer cette opération élémentaire là donc moins 1 moins moins 1 moins moins 1 c'est 1 moins 0 c'est 0 moins 1 fois 1 c'est moins 1 ici on va trouver ici on va trouver moins 1 aussi moins 1 ici on va trouver 0 ici on va trouver 0 voilà alors après on a 1 ici ensuite on regarde est-ce qu'on a 0 ici c'est bon on a 0 ici donc on passe sur notre coefficient est-ce qu'on a 0 ici non donc il faut faire apparaître 0 ici alors il faut appliquer une opération élémentaire qui nous permet de faire apparaître 0 ici au lieu de 1 alors c'est quoi donc tout d'abord on ne va pas toucher les deux premières lignes donc on va les réécrire 1 0 moins 1 voilà moins 1 0 0 voilà donc 0 2 1 0 1 0 alors alors ici pour faire apparaître 0 ici qu'est-ce qu'on va faire on va remplacer L3 par L3 moins L1 pourquoi on a choisi moins 1 là puisque ici on a on a on a 1 ici donc 1 moins 1 c'est 0 d'accord alors alors donc alors donc on va appliquer cette opération là alors qu'est-ce qu'on a dans L1 il y a 1 moins qu'est-ce qu'on a dans L3 il y a 1 dans L1 il y a 1 donc 1 moins 1 c'est 0 et c'est ce qu'on veut en fait alors 0 moins 0 c'est 0 0 moins moins 1 c'est 1 d'accord 0 moins moins 1 c'est 1 d'accord 0 moins 0 c'est 0 1 moins 0 c'est 1 donc toute une opération une opération il faut l'appliquer sur toute la ligne de la matrice élargie d'accord il ne faut pas oublier un coefficient il faut l'appliquer sur toute la ligne voilà alors on continue est-ce qu'on a l'identité 1 bon on n'a pas encore l'identité ici donc on va suivre on va suivre le schéma donc on vient de faire apparaître 0 ici ensuite on passe est-ce qu'on a 1 ici non il faut faire apparaître 1 ici alors c'est quoi l'opération qu'on doit appliquer pour faire apparaître 1 alors on ne va pas toucher la première ligne puisqu'on va toucher la deuxième ligne ici donc la première et la dernière ligne on ne va pas les toucher voilà donc on va les réécrire voilà donc on va laisser l'espace pour la deuxième ligne 1 1 0 1 voilà alors l'opération qu'on doit effectuer on va remplacer L2 par 1 demi L2 comme ça quand on divise quand on multiplie 1 demi par 1 demi on va trouver 1 alors on va appliquer cette opération là alors 0 fois 1 demi c'est 0 1 demi fois 1 fois 2 c'est 1 1 demi fois 1 c'est 1 demi 1 demi fois 0 c'est 0 1 demi fois 1 c'est 1 demi 0 1 demi fois 0 c'est 0 voilà c'est bien ensuite on vient de faire apparaître 1 ici ensuite on passe à ces coefficients là on regarde est-ce qu'on a 0 on a 0 c'est bon si ce n'est pas le cas il faut faire apparaître 0 ici ensuite on passe aux coefficients ces coefficients là on regarde est-ce qu'on a 1 ici ici on a dans notre cas maintenant on a 1 c'est bon dans le cas contraire si on n'a pas 1 ici il faut faire apparaître 1 ici ensuite on va passer pour faire apparaître 0 ici d'accord alors il faut il faut il faut faire attention que l'opération qu'on doit effectuer ne touche pas ce qu'on vient de construire ici d'accord le côté de l'identité qu'on vient de construire ici il faut le conserver il ne faut pas le changer d'accord donc l'opération il faut faire attention il faut choisir une opération qui nous permet de conserver le côté qu'on vient de construire à gauche voilà alors on va continuer en fait pour appliquer ça pardon pour pour faire apparaître 0 ici en fait on va utiliser L L3 donc regardez on ne va pas toucher la première ligne donc on va la réécrire moins 1 moins 1 0 0 0 voilà donc on va on va changer la donc on va laisser l'espace pour la deuxième ligne 1 0 1 voilà alors c'est quoi l'opération qu'on doit effectuer c'est L2 on va la remplacer par L2 L2 moins 1 demi L3 d'accord alors regardez ici dans L2 il y a 1 demi dans L3 il y a 1 d'accord alors si on multiplie 1 par moins 1 demi ça va donner moins 1 demi moins 1 demi plus 1 demi ça va donner 0 donc c'est la bonne opération et en fait cette opération là ne va pas toucher le reste regardez alors on va appliquer cette opération là alors regardez 0 0 moins 1 demi 0 ça va donner 0 donc ça va ça va ça va changer rien voilà 1 demi pardon 1 moins 1 demi fois L3 c'est à dire fois 0 donc c'est toujours 1 1 moins 1 demi fois 0 c'est 1 voilà ici 1 demi moins 1 demi fois 1 c'est 1 demi moins 1 demi c'est 0 voilà alors 0 moins 1 demi donc c'est moins 1 demi voilà alors ici qu'est-ce qu'on a ici on a 1 demi moins 0 fois 1 demi c'est 1 demi voilà 0 moins 1 demi donc c'est moins 1 demi voilà alors on continue donc on vient de faire apparaître 0 ici donc on passe à ce coefficient là il faut faire apparaître 0 ici ici on a moins 1 en fait il faut faire apparaître 0 ici pour construire l'identité voilà on continue alors c'est quoi l'opération qu'on doit appliquer en fait regardez donc on va faire on va appliquer une opération sur la première ligne donc on va pas toucher les deux dernières lignes donc on va les réécrire 0 1 0 0 0 1 moins 1 demi 1 demi moins 1 demi 0 pardon 1 1 0 1 voilà alors pour faire apparaître 0 ici c'est quoi l'opération qu'on doit appliquer en fait on doit ici on a 1 donc moins 1 plus 1 ça fait combien ça fait 0 en fait donc l'opération qu'on doit effectuer c'est L1 on va la remplacer par L1 plus L3 voilà alors on va appliquer ça alors L1 plus L3 L1 c'est 1 plus 0 c'est 1 vous voyez que ça va conserver aussi ce qu'on vient de construire le côté qu'on vient de construire de la matrice d'identité voilà 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 donc oui on continue donc L1 0 plus 0 ça va donner 0 moins 1 plus 1 ça va donner 0 voilà moins 1 plus 1 ça va donner 0 0 plus 0 ça va donner 0 0 plus 1 ça va donner 1 voilà donc regardez on a l'identité à gauche d'accord donc on a l'identité à gauche à ce moment là la méthode de gauche elle nous dit que la matrice qu'on a à droite c'est l'inverse de A 2 2 2 2 1 moins 1 est égal 0 c'est la matrice qu'on a à droite 0 0 1 moins 1,5 1,5 moins 1,5 1 0 1 voilà alors j'espère que ça c'est clair en fait je vais vous donner un schéma le schéma qu'on doit suivre le schéma qu'on doit j'ai déjà cité j'ai déjà mentionné ça dans une vidéo précédente mais le schéma qu'on doit suivre pour construire l'identité à gauche en fait il est suivant par exemple pour une matrice d'ordre 3 alors je vais je vais je vais l'écrire ici regardez en fait on doit suivre 1 ici il faut faire apparaître 1 en fait on a on a on a on a on a pour une matrice d'autre fois on a 9 coefficients d'accord on a 9 coefficients comme ça alors pour faire apparaître l'identité à gauche en fait il faut faire apparaître 1 ici 0 ici 0 ici 0 ici 1 ici 0 ici 0 ici 1 ici alors le schéma qu'on doit suivre pour faire apparaître c'est à dire les étapes qu'on doit suivre sont les suivantes il faut faire apparaître 1 ici ça c'est la première étape la deuxième étape c'est celle là c'est ce coefficient là qu'est-ce qu'on doit faire apparaître au deuxième étape il faut faire apparaître 0 ici d'accord ici la troisième étape c'est à dire il faut faire apparaître 0 ici ensuite il faut faire apparaître 1 ici ensuite il faut faire apparaître 0 ici voilà ensuite il faut faire apparaître 1 ici 6 et 7 ici c'est 0 il faut faire apparaître 0 ici et 8 ici il faut faire apparaître 0 ici et l'étape 9 il faut faire apparaître 0 ici Alors, je vais réécrire les nombres qu'on doit faire apparaître. En fait, ici, il y a 1, ici, il y a 0, ici, il y a 0, ici, il y a 3, 4, ici, il y a 1, ici, il y a 0, ici, il y a 0, ici, il y a 0, et ici, il y a 0. Voilà. Donc, vous voyez que la matrice construite, c'est l'identité. D'accord? Mais il faut suivre les étapes comme ça. Voilà. Les étapes que je viens de dénumérer, ici. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. D'accord? On passe à la deuxième question. Voilà. Donc, la deuxième question, il faut chercher l'inverse de cette matrice-là. Alors, l'inverse. L'inverse de la matrice. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. D'accord? Alors, on va faire la même chose. Alors, on va faire l'inverse de la matrice A. L'inverse de A est égale. Voilà. Alors, on va faire la même chose. On va mettre A à gauche. Et on met l'identité, la matrice identité. Et on met la matrice identité d'autre 3 à droite. Donc, ça va donner à la matrice élargie suivante. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. D'accord? Après, on met la matrice identité. La matrice identité, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Alors, on doit faire apparaître l'identité ici. Alors, regardez. L'étape 1. L'étape 1, c'est celle-là. Il faut faire apparaître 1 ici. Réleusement, on a 1 ici. C'est bon. Donc, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, il faut faire apparaître 0 ici. Alors, ici, on a 1. Donc, il faut faire apparaître 0. Donc, c'est-à-dire... Voilà. Donc, on ne va pas toucher la première ligne. 1, 0, 0. Voilà. Alors, l'opération qu'on doit effectuer, c'est L2. On va la remplacer par L2 moins L1. Comme ça, 1 moins 1, ça va donner 0. D'accord? Alors, la troisième ligne, on ne va pas la toucher. Donc, on va la réécrire ici. 0, 0, 1. La deuxième ligne, c'est 1 moins 1. C'est 0. Quoi? L2 moins L1. Voilà. Donc, 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape 3, c'est ça. Il faut faire apparaître 0 au lieu de 1, ici. Voilà. Alors, on ne va pas toucher la première ligne. Alors, on ne va pas toucher la première ligne. D'accord? Donc, 1, 0, 0. Voilà. Donc, 0, 1. La deuxième ligne aussi, on ne va pas la toucher. C'est moins 1, 1, 0. Ça va donner 1. 0 moins 1, ça va donner moins 1. 0 moins 0, ça va donner 0. 1 moins 0, ça va donner 1. Voilà. Alors, on passe ici. Est-ce qu'on a 1? C'est bon, on a 1. Donc, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est ici, il faut faire apparaître 0. Déjà, on a 0, c'est bon. Ensuite, on passe ici. Est-ce qu'on a 1 ici? C'est bon, on a 1. On passe à l'étape suivante, c'est faire apparaître 0 ici. Mais déjà, on a 0 ici, donc c'est bon. Ensuite, il faut passer à l'étape suivante, c'est celle-là. Il faut faire apparaître 0 ici. Ici, on a 1, donc il faut faire apparaître 0. Voilà. Alors, ceci est équivalent à 1. Donc, l'opération qu'on va appliquer pour faire apparaître 0 ici, c'est la suivante. Je vais tout d'abord écrire les deux dernières lignes, puisqu'on ne va pas les toucher. Moins 1, 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, 0, 1. Voilà. Donc, l'opération qu'on doit effectuer, c'est L1. On va la remplacer par L1 moins L3. D'accord? Donc, L1 moins L3. Donc, c'est 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. D'accord? 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Voilà. Ensuite, on passe à ce coefficient-là. Il faut faire apparaître 0 ici. Ici, on a 1. Donc, au lieu de 1, il faut faire apparaître 0 ici. Comme ça, on trouve l'identité à gauche. Alors, l'opération qu'on doit effectuer, c'est la suivante. En fait, tout d'abord, je vais réécrire les deux dernières lignes. Voilà. Moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Alors, l'opération qu'on doit effectuer, c'est quoi? Donc, en fait, c'est L1, on va la remplacer par L1, moins L1, moins L2. On doit utiliser la ligne L2 pour faire apparaître 0 ici. Voilà. Donc, on doit L1, moins L2. Voilà. Donc, 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 2 moins 1, 2 moins moins 1, c'est 3. D'accord? 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1, moins 0, c'est moins 1. Voilà. Donc, on a l'identité à gauche. Alors, ce qu'on a à droite, c'est l'inverse. C'est l'inverse de A. Donc, double. Donc, je vais réécrire ici. Donc, A moins 1, c'est la matrice qu'on a à droite. C'est 3, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1. C'est cette matrice-là qu'on a à droite. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre. Bon courage. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada